Bonjour les enfants, moi c'est Rachida. Et moi Véronique. Ensemble, nous travaillons au département de recherche à Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment mesurer l'acidité d'un produit avec un chou. Oui mais Véronique, c'est quoi l'acidité ? Enfin Rachida, l'acidité, tu connais quand même, le vinaigre, le jus de citron, les tomates, tout ce qu'on mange et qui pique et qui peut faire mal à l'estomac d'ailleurs. Pour cette expérience, vous avez besoin de plusieurs ingrédients. De la poudre à l'essivée, du bicarbonate que Solvay produit, de l'eau plate, du jus de citron, de l'eau pétillante, du vinaigre ou acide acétique et l'essentiel, le jus de chou rouge. Tiens Véronique, tu m'as dit que le chou était l'ingrédient principal. Tu sais m'expliquer pourquoi ? Le jus de chou, en fait, c'est un indicateur colorimétrique. Ça veut dire qu'il change de couleur en fonction du milieu dans lequel on l'élève. C'est un peu comme un caméléon qui s'adapte à son milieu naturel. Nous allons vous montrer ce qui se passe contre le mélange aux différents coups. Pas d'accord, je comprends mieux. On verse le jus de chou dans la poudre à l'essivée, dans le bicarbonate, dans l'eau plate, dans l'eau pétillante, dans le jus de citron et dans le vinaigre. Rachida, tout a changé de couleur. Peux-tu m'expliquer ? Oui, Véronique. Le chou n'a pas changé de couleur dans l'eau. Il est resté tel quel. Dans le vinaigre et dans le citron, il a changé de couleur. Il est devenu acide. Par contre, dans la poudre à l'essivée, dans le bicarbonate et l'eau pétillante, il est devenu basique. Donc dans les tons verts et bleus. En tant que chimiste, nous fabriquons des produits. Qui dit fabrication de produits, des réactions chimiques, dans un milieu contrôlé. On contrôle la température, toutes les conditions de réaction et y compris l'acidité. L'acidité est très importante pour que l'on obtienne toujours le produit que l'on veut avec la qualité désirée. Je vous rassure tout de suite, à se lever, on ne mesure pas l'acidité avec du chou. Comme vous l'avez vu, c'est pas compliqué. Et maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada